Comment trouver des musiciens pour t'accompagner ? On va en parler tout de suite. Je vais te donner mes meilleures astuces pour ne pas rester tout seul dans ta chambre à chanter tout seul avec des bandes karaoké. Ce serait dommage. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube car toutes les semaines, je publie de nouvelles vidéos avec des nouveaux conseils pour t'aider à chanter. Clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Alors, peut-être que tu chantes depuis un petit moment, que tu utilises des bandes karaoké ou que tu utilises des applications sur ton téléphone. Mais le truc, c'est qu'on est toujours tout seul dans ces cas-là. Sans chanter avec une bande karaoké, chanter avec juste une appli du téléphone, c'est rigolo, c'est fun au début. Mais très franchement, moi, je te conseille vraiment de te tourner vers les autres et de trouver des musiciens qui puissent t'accompagner. Il y aura beaucoup plus d'interactions, ce sera beaucoup plus vivant et tu toucheras beaucoup plus les gens en chantant si tu le fais avec un guitariste ou avec un pianiste plutôt qu'avec une simple bande karaoké qui défile derrière toi. Alors, je vais te donner vraiment mes meilleurs conseils pour ne pas rester tout seul et trouver du monde parce que c'est souvent ce qu'on me dit. On dit, oui, mais Antoine, je ne sais pas où chercher, je ne sais pas comment trouver des musiciens pour m'accompagner. Alors, tu vas voir, la technique, elle est toute simple et elle est vraiment à l'ancienne. C'est que tu vas devoir rédiger une petite annonce. Une petite annonce pour expliquer ce que tu cherches, mais je vais te dire où tu vas pouvoir poster cette annonce, où tu vas pouvoir la mettre en place et ce que tu dois mettre absolument dedans. Alors, première chose à mettre sur ton annonce, c'est te présenter. Dire si tu es un homme, une femme, chanteur, chanteuse, quel est ton âge parce que ça s'ajoute. Si tu as par exemple 25 ans, tu n'as peut-être pas envie de jouer avec des musiciens de 50 ans. Et à l'inverse, si tu as plus de 50 ans, tu as peut-être envie de jouer avec des gens de ton âge et pas avec des petits jeunes de 20 ans. Donc, précise bien ton âge, si tu es une chanteuse ou un chanteur et le niveau que tu recherches. C'est débutant, avancé, expert. Les objectifs ne vont pas être les mêmes. Et ça, tu dois aussi bien préciser les objectifs sur ton annonce. Est-ce que c'est pour faire de la répète loisir une fois par semaine ? Il faut bien que tu précises la fréquence. Est-ce que c'est une fois par mois ? Est-ce que tu as un local de répétition ? Où est-ce que tu comptes répéter ? Si tu n'as pas de local de répétition, il y a peut-être une asso vers chez toi. Et à ce moment-là, tu indiques que les répétitions auront lieu à tel endroit. Comme ça, ça invitera à ce que des musiciens répondent à ton annonce, que le style colle. Et au final, vous vous rendez compte que c'est trop loin pour tout le monde, que vous ne pouvez pas vous retrouver. Donc, il faut bien préciser ça. Donc, quel est ton objectif ? Répétition loisir. Est-ce que ton objectif, c'est de faire des concerts ? Si oui, combien ? Est-ce que c'est juste de jouer une fois par an à la fête de la musique ? Est-ce que c'est de jouer, de faire des concerts tous les mois parce que ça va impliquer de la recherche de date ? Il faut aussi que tu précises le style dans lequel tu veux jouer. Ça, c'est très important. Et dans le style, il va falloir être précis. Si tu mets chanteuse, cherche musicien pour faire du rock, c'est beaucoup trop large. D'accord ? Dans le rock, il y a énormément de styles. Ça peut être du rockabilly, ça peut être du rock punk, ça peut être du métal. Il faut vraiment que tu précises les choses. Et pour être encore plus précis, cite des références. Mets des artistes que tu apprécies dans le style dans lequel tu voudrais aller parce que si tu mets par exemple, cherche musicien pour accompagner chanteuse dans du style hard rock, le hard rock, c'est quand même assez vaste. Donc, ce serait encore dommage de trouver des musiciens et de bosser un ou deux morceaux et finalement s'apercevoir que ça ne colle pas. Donc, il faut bien que tu précises le style en mettant des références d'artistes similaires comme ça, les musiciens qui répondront à ton annonce le feront bien en connaissance de cause. Ensuite, précise bien si tu veux faire de la composition ou si tu veux faire de la reprise ou si c'est mixte. Si c'est mixte, précise à combien ? Est-ce que c'est 90% reprise et quelques compos ? Est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt un set de compos avec deux ou trois reprises dans la setlist ? Ce ne sera pas du tout la même chose. Il va te falloir des musiciens qui sachent écrire par exemple si tu veux faire de la compo alors que si tu veux faire de la reprise, il va falloir des musiciens qui acceptent et qui ne trouvent pas ennuyeux de faire de la reprise. Donc cela, c'est très important de bien préciser cela aussi et de le mettre sur ton annonce. Donc, tous les éléments que je t'ai cité à mettre dans ton annonce, ce sont toutes les choses que tu devras revalider avec les musiciens au cours d'une petite réunion. Plutôt que de faire une sorte de casting ou je ne sais pas quoi, commence déjà par une réunion, vous retrouvez un café et vous discutez du projet. Cela va te permettre de voir déjà si le feeling passe parce que tu vois, si tu restes une heure à un café avec des icos, tu vas bien te rendre compte si le courant passe ou pas, si vous avez les mêmes références, si vous aimez les mêmes choses, si vous avez envie de construire le même projet. Cela serait dommage de faire une sorte d'audition à laquelle tu vas te rendre compte que les musiciens jouent bien. Tu dis cool, génial et puis après, quelques temps plus tard, tu t'aperçois que vos objectifs artistiques ne sont pas les mêmes et du coup, le projet va planter. Donc, c'est vraiment très important de commencer par cela. Vous posez une table, vous buvez un coup et vous discutez du projet et tu rebalaies en fait les critères de l'annonce. Si tu vois que certains critères ne correspondent pas, repose bien la question, est-ce que cela te gêne ou est-ce que c'est good pour toi ? Si par exemple, tu vois qu'il y a une grande différence d'âge avec le musicien, tu poses la question, est-ce que cela ne te dérange pas ? Par exemple, que moi, je sois beaucoup plus jeune parce que cela veut dire que mes potes seront beaucoup plus jeunes. Dans le public, cela ne sera pas forcément des gens de ton âge. Donc cela, c'est vraiment des choses à clarifier. Maintenant, on va voir où mettre cette annonce. Mais juste avant, je te propose de partager cette vidéo si tu as des amis qui comme toi ne veulent plus rester tout seul et cherchent des musiciens pour être accompagné. Alors, où poster ton annonce ? Tu vas voir qu'on va utiliser le en ligne et le hors ligne. Oui, le bon vieux hors ligne fonctionne encore très bien. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, si on commence par le en ligne, évidemment, tu vas pouvoir utiliser ta page Facebook si tu en as une pour poster ton annonce. Ce qui veut dire que tes amis verront la publication et pourront la partager. Maintenant, ce n'est pas forcément là que tu vas trouver le plus de monde parce que si tu cherches des musiciens, tes amis sont très certainement au courant et donc, cela ne rajoute rien au schmilblick que de poster l'annonce en fait qui sera vue par tes amis parce qu'eux sont déjà au courant finalement que tu cherches quelqu'un. Donc, le bouche à oreille fonctionne mieux finalement dans ce cas-là. Par contre, sur Facebook, il y a des groupes Facebook. Il existe des groupes de recherche de musiciens. Donc, ce sont des groupes bien souvent qui sont gérés par un administrateur. Il faut demander la permission avant de poster. Mais une fois qu'il aura validé ton annonce, elle sera vue par tous les musiciens du coin. Ce qui est très intéressant dans ces groupes, c'est qu'ils sont très souvent régionaux. Ce qui veut dire que cela permettra vraiment aux musiciens de ta région de voir l'annonce et pas des musiciens qui habitent à 500 ou 600 kilomètres que tu ne pourrais pas voir pour les répétitions par exemple. Donc, les groupes Facebook, cela, c'est une première astuce qui fonctionne très bien. Deuxième, tu peux utiliser des sites internet, des sites d'annonce gratuites comme Zikinf par exemple. Z-I-K-I-N-F. Zikinf, c'est un site très connu de vente d'instruments, mais aussi de petites annonces pour chercher des musiciens et pour se rencontrer. Il y a aussi des sites comme Audio Fanzine. Ce sont des sites de référence qui sont complètement gratuits et qui fonctionnent très bien. Donc, tu peux tenter ta chance. Si ton annonce est bien précise, comme je te l'ai expliqué juste avant, cela permettra de bien sélectionner. En fait, les musiciens pourront vraiment trier déjà par secteur géographique, puisqu'il y a ces champs de recherche sur ces sites. Ensuite, ils verront bien ton style, ton âge, tes objectifs. Cela leur permettra vraiment de répondre que s'ils sont intéressés et qu'ils pensent qu'ils peuvent coller avec le projet. Maintenant, on a aussi des solutions hors ligne. Oui, les bonnes vieilles solutions hors ligne. Alors pour cela, tu vas imprimer ton annonce au format papier à l'ancienne et tu n'oublieras pas de mettre en bas, tu sais, des petites étiquettes avec ton numéro de téléphone que tu découperas. Cela fera des petites languettes qui permettra aux gens qui n'ont rien sous la main pour noter de déchirer la petite languette pour la ramener chez eux et te rappeler éventuellement quand ils seront au calme. Alors, cette annonce que tu auras imprimée, tu vas pouvoir aller la déposer déjà tout simplement dans les magasins de musique. Alors, dans les magasins de musique, ils prennent régulièrement les annonces. Pourquoi ? Parce que les magasins de musique, leur but, c'est de vendre des instruments de musique. Ces instruments de musique, ils vont les vendre à qui ? Eh bien, à des musiciens comme toi. Donc, si tu cherches des guitaristes, des batteurs, des claviers, va dans des magasins qui vendent ce genre d'instruments parce qu'eux, ils ont forcément une clientèle qui va correspondre à tes besoins. C'est pareil, ils n'hésitent pas à demander au vendeur ou à en causer avec le patron parce qu'eux connaissent forcément du monde. Ils ont forcément des clients réguliers. Et voilà, le fait qu'ils aient l'info, que par exemple, il y a une chanteuse qui cherche des musiciens pour faire du rock garage. Eh bien, lui, quand il va avoir un client qui vient chercher une guitare ou un bon client qu'il connaît, qui aime justement ce style de musique, il va penser à toi et il va pouvoir échanger tes coordonnées. Donc, n'hésite pas à en discuter avec le vendeur ou le patron et demande pour laisser ta petite annonce. Donc, bien souvent, elles sont mises au comptoir ou elles sont mises sur la vitrine. Mais cela, cela te permettra vraiment de toucher du monde et en local vers chez toi. Tu peux aussi poser ton annonce bien sûr dans les locaux de répétition. Il y a très certainement vers chez toi des studios de répétition ou des assos qui gèrent des salles de répétition. Et les salles de répétition, c'est bien sûr là que les musiciens qui jouent, c'est-à-dire les musiciens qui ne restent pas chez eux mais qui ont envie de faire des groupes, qui ont envie de jouer de la musique, c'est là que ces musiciens se rendent. Et il n'est pas rare que des musiciens jouent dans plusieurs groupes. Ils peuvent jouer, avoir une formation rock, avoir une formation funk. Un guitariste, par exemple, pourra très bien s'éclater dans les deux styles. Ou alors, il pourra avoir une formation principale et puis une deuxième formation. Si par exemple, toi, ton but, c'est de faire un concert par mois ou deux, trois concerts par an, peut-être que lui, cela lui plaira de bosser avec toi parce que cela lui permettra de changer de style. Et en même temps, s'il n'y a pas trop de date, cela lui permettra de garder la formation, le groupe qu'il a déjà à côté. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Donc vraiment, je t'invite à rechercher les associations, les locaux de répétition qu'il peut y avoir vers chez toi et aller déposer ton annonce. C'est pareil. En général, ces locaux qui sont gérés soit par des assos, soit par des salles de concert, il y a des régisseurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui tiennent les lieux, qui aident à l'installation et eux, ils savent exactement la liste des groupes qui sont inscrits. Donc, tu peux leur en parler parce qu'eux, ils connaissent beaucoup de monde. Et si toi, tu leur dis que tu cherches un guitariste dans tel style, eux, ils vont tout de suite avoir un ou deux noms à te donner ou en tout cas, s'ils ne te donnent pas leurs coordonnées, ils pourra au moins transmettre les tiennes ou leur faire remarquer ton annonce si tu l'as déposé chez eux. Alors, on a vu qu'il y avait les locaux de répétition, mais il y a aussi les salles de concert. Bien souvent, les locaux de répétition peuvent être près de salles de concert. Mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller dans les salles de concert. Il y a souvent, tu sais, un espace fumeur devant ou une zone d'attente, une zone d'affichage sur laquelle les gens peuvent mettre des annonces pour vendre ou rechercher des instruments de musique, mais également pour rechercher ou proposer leur service en tant que musicien. Et dans ces salles de concert, tu vas pouvoir déposer pareil ton annonce au format papier. Mais je t'invite aussi à aller voir des spectacles puisque dans la foule, il y aura forcément des musiciens. Et après les concerts au bar, ce sera justement l'occasion de discuter un peu de Zik et d'échanger sur tes projets et peut-être de faire des rencontres en fait qui vont pouvoir t'amener à constituer comme cela une équipe de musiciens pour t'accompagner. Donc moi, je t'invite vraiment à sortir, aller dans les petits cafés-concerts qu'il y a dans la région parce que ce sont vraiment les repères des musiciens. Il y a aussi les soirées bœufs, les jam sessions. Ce sont des soirées d'improvisation où les musiciens viennent avec leur instrument sous le bras pour improviser. Et là, ce sera vraiment l'occasion de rencontrer des musiciens, de voir comment ils jouent, de voir dans quel style ils jouent. Et si tu apprécies cela, tu pourras les aborder en leur expliquant ton projet, peut-être même jammer un peu, improviser avec eux. Et du coup, nouer des contacts qui te permettront ensuite de pouvoir monter un groupe pour éviter de rester toute seule ou tout seul dans ton coin. Alors, je te parle de monter un groupe, mais au début, ça peut être juste une formule piano-voix ou guitare-voix. On n'a pas forcément besoin d'être 15 000 pour être accompagné. Mais voilà, ce sera toujours mieux qu'une bande-son. Et en piano-voix ou en guitare-voix, tu vas pouvoir vraiment avancer, constituer un répertoire, progresser et donner du plaisir aux gens qui vont t'écouter, puisque cela sera beaucoup plus vivant qu'avec une bande-son. Cherche aussi autour de chez toi les associations locales. Il y a plein de petits festivals aussi qui se montent dans les villages ou dans les villes environnantes. C'est aussi l'occasion d'aller rencontrer les gens qui s'occupent de cela parce que forcément, il y a des groupes qui vont jouer dans les festivals. Il y a forcément des musiciens qui transitent par ces coins-là. Voilà pour mes conseils pour trouver des musiciens pour t'accompagner. Si tu souhaites d'autres conseils sur ta voix pour t'aider à améliorer ta voix et à bien chanter, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je te propose de t'envoyer gratuitement pendant 30 jours des vidéos de cours de chant. Pour cela, il te suffit de me laisser ton prénom et ton adresse mail et je t'enverrai tout simplement les exercices au format vidéo que tu pourras suivre tranquillement à la maison sans contrainte de temps ou d'horaire. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Bon courage pour tes recherches de musiciens. A bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501